Yo les petits potes, j'espère que vous allez bien comme vous l'avez vu dans le titre Aujourd'hui on va regarder du coup des expériences Et on commence directement par la première que vous avez déjà vu dans le titre C'est parti ! On commence directement les amis par la toute première expérience Du coup c'est un gueul, c'est du jour au lendemain pourquoi pas réunir 100 chargeurs Les brancher et ensuite du coup brancher du coup un iPhone sur 100 chargeurs A votre avis, est-ce que le téléphone se recharge en une seconde ? Est-ce que ça fait un court circuit ? Est-ce que le téléphone va exploser ? Bref, on va le savoir dans cette vidéo du coup Et je trouve cette expérience archi intéressante parce que du coup C'est un truc qu'on va dire qui n'a jamais été fait En général ton chargeur tu le charges avec ton chargeur à toi tu vois Jamais un mec s'est dit à part lui du coup Je vais prendre 100 chargeurs, je vais les réunir au même endroit Mais mec ça par contre c'est incroyable C'est incroyable de voir autant de chargeurs iPhone réunis au même endroit Mais attend mais attend mais il y a une question que je me pose C'est quoi ça rallonge ? Non mais mec, non mais ça rallonge c'est un train, c'est pas une rallonge mec Moi j'en ai des, tu vois des rallonges qui sont longues Mais en général tu vois ça fait 8 places, 6, 8, allez Mais là j'ai l'impression que ça fait vraiment 20 places par rallonge Genre vraiment il y a une vingtaine de places, c'est incroyable d'ailleurs Oui, il a dit du coup parce que on peut pas le faire forcément tu vois T'as 100 chargeurs, du coup t'as 100, 100 petits bouts là qui ressortent tu vois Du coup ce qu'il a fait c'est qu'il a du coup fait un Bref il a soudé le truc, il s'est occupé des fils, bref c'est un mec Bref ça c'est le domaine qu'on ne sait pas trop tu vois Du coup on l'a géré Mais il a du coup réussi du coup à combiner on va dire les 100 fils Dans un seul fil qui donne du coup le super char... Mais mec j'ai vraiment hâte de voir ce qu'il va se passer T'as vraiment 100 chargeurs dans un seul téléphone en fait Tu sais même pas si il va... D'ailleurs prends le site dans les commentaires maintenant les gars Scrollez, allez dans les commentaires Comment est-ce qu'il se passait ? Est-ce que ça va pas marcher ? Est-ce que le téléphone va se recharger archi rapidement ? Est-ce que ça va se recharger mais on verra pas trop la différence c'est comme d'habitude ? Ou est-ce que le téléphone va exploser ? Voilà Moi je pense, il y a moyen que le téléphone il craint Parce que recevoir autant de sources d'énergie... Enfin je sais pas mais... Essai de faire le ma... le... le physicien et tout laisse tomber frère Moi je suis vraiment un mec euh... Je suis pas trop là dedans du coup on va vraiment rester sur la... Sur notre esprit à nous on va regarder, on va essayer de découvrir Du coup il fait quoi là ? Il turn off du coup là... Ah oui il retire carrément l'optimisation de la batterie Il retire tout là en fait hein Mais mec non mes frères Ok je veux te comprendre du coup ce qu'il a fait en fait là c'est qu'il va comparer du coup la vitesse Du coup il a un chargeur normal qui est branché tout seul du coup un chargeur Qui va brancher... qui va brancher pardon sur le téléphone de droite Et il a du coup le super chargeur qu'il a créé avec les 100 chargeurs du coup Qui sera branché sur le téléphone de gauche et comme ça on pourra comparer Est-ce que la vitesse change ? Est-ce que... je sais pas bref J'ai vraiment su giga hype là Du coup il va brancher du coup le chargeur ultime Ok il s'est rien passé Ok donc là il a... Ah non mais il a pas encore allumé je crois Ah si si c'est bon ça s'allume et du coup il a les deux téléphones côte à côte ok On va essayer de voir la différence mec Là je suis giga hype hein Mec c'est la première fois que je vois un mec brancher sans chargeur dans un seul téléphone Genre de base je pensais même pas que c'était possible pour vous dire Genre euh... Ok on a encore la pomme apple Le suspense du coup Ok il va... 3% déjà quoi ? Attends il vient de s'allumer 3% donc je sais pas si c'est... Si... 5% ? Attention j'ai l'impression que ça va vraiment vite par contre hein Je sais pas si il a l'impression mais j'ai vraiment cru voir Eh il peut pas nous zoomer sur le... Sur la barre de recharge là j'ai envie de voir si ça avance plus vite que l'autre Du coup il va allumer l'autre là pour voir Pour comparer du coup ok Du coup là l'autre du coup comme vous voyez à gauche on a du coup le téléphone avec les sans chargeur A droite c'est le téléphone du coup avec un seul chargeur Et là on va comparer du coup la vitesse comme vous voyez à gauche Mais mec ok 2% Non mais regardez à gauche c'est incroyable Il est déjà à 7% gros Mais c'est incroyable Vraiment je pensais réellement qu'il allait avoir genre... Moi je pensais que je partais pour un court circuit de base tu vois un petit court circuit Il a 8... Non mais mec Non mais là ça avance archi putain Je ne surjoue... Hey ceux qui vont me dire que je ne surjoue je vais les fumer gros Parce que là regardez il est à 14% Celui à droite il est à 7% C'est n'importe quoi Et on va voir là... Regardez Allez 20% 23% Ouaiiiiis ce mec Il avance tellement plus vite 37% Non mais mec c'est incroyable Là on va voir en combien de temps Mais non mais là on voit la différence les gars on la voit Il aura le tracé de 11% Et vous savez 11% c'est quand même beaucoup hein C'est pas rien tu vois Bah après je trouve quand même... Je pensais que la différence serait quand même plus haute euh... Bah on a quand même un chargeur VS100 Bah après on remarque que la vitesse elle est quand même beaucoup plus rapide tu vois genre euh... Très gros Non mais attends mec il a quand même 100 chargeurs pour un téléphone Ohlala Ca part ça part En 1h dites vous là je crois Bah ouais là en 1h là il a fait 70% Et l'autre il a 60% En vrai la différence elle est pas flagrante Mais ça reste quand même stylé à voir tu vois que euh... Bah il y en a un il avance plus vite que l'autre C'est quand même satisfaisant à regarder tu vois Est-ce que l'autre va le rattraper ou pas du coup attendez ? Ah il ralentit Vers les 100% il ralentit le mec à gauche là Il le rattrape ou quoi ? Ok c'est fini Alors en vrai on va que c'est pas du fake hein Parce que le gars il a respecté les trucs comme ils font en fait Du coup Ok donc on a un 97 et là on a un 93 Mais c'est vrai qu'il vient des 90 A gauche il a un petit peu ralenti tu vois J'ai l'impression qu'il s'est un peu soufflé le téléphone Mais c'est quand même incroyable Ça sert à rien de le faire encore une fois Ça ne sert à rien C'est pour l'expérience Bref il est quand même à 98 il est déjà à 98 Genre le mec il est en train de parler Ça passe à 98 Bon après encore une fois c'est une expérience Ça ne sert à rien de le faire Ne le faites pas Mais je trouve ça quand même intéressant de savoir On verra du coup dans les commentaires Qui a eu raison et qui a eu tort Maintenant on va passer directement à la prochaine expérience C'est parti On passe directement les amis à la prochaine expérience Du coup c'est très simple On a eu du coup les petits cotés chargeurs Là on passe un peu côté bouffe Côté des trucs à manger quoi C'est une personne qui s'est dit Pourquoi pas du coup Cuire un poisson avec de la lave Oui vous avez bien entendu du coup T'as un four T'as une poêle avec du fun Elle essaie de quoi Non Elle va prendre du coup le poisson Elle va l'enrouler de papier aluminium Elle va le caler du coup dans un petit bac d'eau Elle va chercher du coup de la lave Elle va le balancer par dessus Elle va essayer de le cuire de cette façon Est-ce que ça va marcher ? Est-ce que ça va le brûler ? Ça va le désintégrer ? Ou ça va réussir ? Mettez-le encore une fois dans les commentaires Et puis on verra Mais mais regardez De toute façon la lave J'ai pas besoin de la décrire Vous le voyez à l'écran Ça se voit que tu mets ton doigt Ton doigt il ressort pas Il reste dedans Tu vois Vous connaissez dans tous les cas la lave Du coup là Moi je pense de mon point de vue Je pense que Après c'est une solution un peu extrême Tu vois ce qu'elle va faire Mais bon après c'est une expérience C'est le but de l'expérience tu vois Oh ça part Par contre comme ça j'ai l'impression C'est de la sauce tomate un peu Mais bon Vu comment ça va Ah oui non mais là Comment ça Regardez juste les bulles On sent que c'est vraiment chaud C'est quoi cette musique de dubstep là En mode En mode on est on sent rire Alors que C'est juste une meuf qui met de la lave sur un poisson Non mais arrêtez là C'est bon Mettez moi la lave là C'est bon j'ai envie de voir si ça va marcher Moi je pense en vrai de vrai Il y a moyen que ça marche Vu qu'il y a de papier aluminium Mais l'eau du coup ça va un peu plus Retenir la lave Bref il y a plein de facteurs qui font en sorte que je pense que Ça va être bien cuit Bien Peut-être un peu cramé Quoique en vrai vu qu'il y a de Non en vrai ça aurait pas été dans l'eau J'aurais dit qu'il serait cramé Mais là vu qu'il est dans l'eau Je dirais que ça va être bien cuit Genre cuit normal Peut-être même pas assez Quoique En vrai c'est de la lave En fait j'arrive pas à me rendre compte A quel point la lave C'est vraiment chaud tu vois Genre c'est bizarre de dire ça Mais genre j'ai déjà eu des trucs vraiment chaud Mais la lave on s'en rend pas compte Mais c'est vraiment une chaleur Mais immense Extrême Tu vois même Et là du coup elle a rempli Ah oui non mais là Elle a carrément rempli le bac de lave Là en fait hein Là le poisson il a Mais mec je pense que là le poisson vraiment Il est cuit Mais oh Quoi elle est déjà cuit là ? On va vite fait sa peau là on dirait Il est vraiment déjà Non mais j'ai l'impression qu'elle est déjà cuit là Non mais frérot Non c'est impossible ça par contre hein Il peut pas être cuit en deux minutes Même pas une Mais qu'est-ce que je dis deux minutes Ca fait même pas une minute Qu'elle a fait le truc Ok Donc là elle va récupérer du coup des morceaux Ah elle va le vide et ouais Parce qu'en fait là si elle met sa main dedans elle est morte Ah c'est fini du coup Retiens moi le papier aluminium J'ai envie de voir du coup si c'est vraiment Ah oui Ah oui mais c'est même très bien cuit mec Mais comment c'est possible mec Ah mais mec c'est que ça l'a vraiment tarte Mec c'est En plus il est bien cuit Il est vraiment très très bien Non mais c'est incroyable J'applaudis Non c'est incroyable Oh carrément il s'est fait un petit plat à la fin C'est bon c'est à dire que c'est vraiment validé là Oh mais oui mais ça je connais de ouf Mais oui je connais cette expérience C'est le... En gros il fait chauffer genre en unique Je sais pas si c'est de la lave encore une fois Mais il fait chauffer un truc archi chaud Et là il va le mettre sur du verre du coup Pour voir si le verre il va se briser ou quoi Alors du coup là Wow Ah ouais incroyable Incroyable Oh j'adore Oh la la Oh c'est incroyable Première goutte Ca s'est cassé Deuxième goutte Ca a touché le bas du coup Et là hop Mais non mais mec ça se fait tellement vite C'est incroyable hein Ah c'est fascinant Ca je kiffe Hop là c'est parti c'est bon Allez Y'a plus rien Tous les verres sont cassés Oh ah oui non il y en avait encore un Bah c'est bon c'est bon Tout est énorme pour le coup Y'a vraiment tout qui est mort Oh la dinguerie Ah ça devait vraiment être chaud de ouf hein Ah mais là frérot C'est vraiment vraiment très très chaud même hein Ok du coup là on va faire une autre expérience du coup Mais avec une vitre cette fois-ci Qui on va dire elle est construite Pour être résistante au feu quoi Tu vois genre vraiment en mode Faut pas qu'elle se brise Faut vraiment qu'elle tienne le coup Du coup Oh Ouai attends déjà là Mais attends Non mais c'est évidemment qu'on a mis une goutte Elle était pétée là Elle a mis une flaque Pour l'instant elle tient en vrai Elle tient Bah en même temps elle a été conçue Pour vraiment résister au feu Donc en vrai Elle est pas censée Ah elle est en train de flancher Oh What Oh c'est incroyable Oh c'est incroyable Oh c'est trop stylé Est-ce que Attends Prends le sigle les gars dans les commentaires Maintenant Non mais là les commentaires il va y en avoir à mine Mais bon Prends le sigle quand même Est-ce qu'elle va se briser oui ou non Moi je pense Vous voyez qu'elle fait encore Moi je pense qu'elle va se briser en vrai Dès qu'il y a encore du bruit dans le casque là En vrai le bruit se serait arrêté Je me serais dit ça va Mais là Vu qu'il y a encore du bruit Ça veut dire que c'est encore en train de lutter Oh What Ah ouais Ah ouais Oh la puissance Oh la Oh je kiffe Non je kiffe Tu vois Moi je kiffe trop les expériences comme ça C'est trop Oh là là Mais frère Ça l'a dé-zingué Y a plus rien Y a plus rien C'est bon Mais wow Ah ouais non mais là c'est un vrai bail Vrai vrai bail Ah celle là Pfff Mec après elle a essayé En vrai elle a tenu quand même Elle a quand même tenu Mais bon au bout d'un moment c'est bon Y avait plus Y avait Elle a décidé de laisser tomber quoi tu vois Quoi Quoi Mais frère C'est incroyable C'est le verre ça Ah mais mec Le verre elle l'a vraiment fond Oh mec elle l'a Wouah Ah non mais il tenait vraiment bien Non vraiment franchement Il a vraiment bien tenu Ok du coup là elle va tester du coup Contre les vitres du coup de voitures Du coup tu vois la vitre qu'on a du coup Bah dans les voitures quoi Et pour l'instant elle tient Non mais mec Non mais c'est quoi Wow Ok non elle a pas tenu Elle a Par contre au début elle a vraiment tenu pendant longtemps Avant qu'elle clams Genre au début J'ai vraiment cru parce qu'il y avait pas eu de bruit Il y a eu aucun truc C'est arrivé d'un coup tu vois En mode euh C'est un screamer Ah par contre il y a carrément du feu Ah ouais non non ouais là Non il y a une giga croix dessus là non Ca tient clairement pas Bon les gars Là ça va être testé du coup sur Des vitres à l'épreuve des balles Il y a carrément du coup 5 Mais mec what Il y a 5 vitres d'épaisseur là Il vient Mais mec non mais là mec Là dites vous c'est vraiment une vitre A l'épreuve des balles Genre tu mets une balle Ca passe pas à travers tu vois Genre normalement pour une balle C'est carré Mais est-ce que Ca va tenir contre les flammes C'est ça qu'on veut savoir tu vois Donc est-ce qu'une de la lave peut traverser Donc on aurait Des fois si vous voyez comme ça un jour Si vous voyez du coup des vitres blindées Contre du coup des armes à feu Vous au lieu de tester avec une arme Bah vous prenez de la lave Et vous testez quoi Donc là on va voir si ça va passer Moi j'ai vraiment curieux de savoir Moi je pense là ça tient Mec elle épreuve des balles S'il te plait frère C'est bon C'est pas ça qui va Là il met la sauce Là il met tout Vous vous rendez compte que là Vous mettez votre doigt Votre doigt il ressort pas hein C'est incroyable de se dire ça C'est incroyable de se dire C'est genre tu fous ton doigt là dedans Oh ! Oh il y a un petit bruit Attends Attends Oh mec c'est incroyable Le changement de couleur Comme ça qui se fait en direct Oh ! Oh la la Oh la la Mais mec c'est un Mais mec C'est tellement stylé Moi je trouve ça Je sais pas si je suis le seul Mais je trouve ça trop beau A regarder Genre une vitre Qui se brise comme ça Avec une puissance Qui essaie de la Ah c'est incroyable Elle qui résiste Oh ! Non par contre elle résiste là Elle résiste Elle résiste Mais après faut pas oublier Qu'il y a quand même 5 Oh la la Oh mais non c'est trop beau Moi je trouve ça trop trop beau Je suis trop bizarre Mais bon je trouve ça vraiment bon Pour le coup Non mais elle tient là Elle tient Moi j'ai dit Oh quoique Non J'ai donné mes pronostics les gars J'ai dit que ça va tenir Ça va tenir Ça va tenir Ne craque pas s'il te plait Là j'ai misé là Attendez Ça va tenir Ça va tenir Par contre j'ai l'impression Ça s'est brisé Là il y a tout le liquide qui est en train de De s'infiltrer dans les autres vitres Oh ça tient Non ça tient là en vrai Il y a encore le bruit Mais ça tient Oh ! Et héros sa tenue Mais what ? Oh c'est incroyable Bon les amis C'est la fin de la vidéo J'espère qu'elle vous aura plu On a un peu fait le tour au niveau des expériences J'espère que ça vous a plu Si vous voulez d'autres vidéos de ce style Un peu en mode On regarde des expériences ensemble Je sais pas moi En fait en ce moment Essayez vraiment de tester un peu de tout Pour voir ce qui vous plaît On se dit A l'approcher si je suis de boss Allez Ciao !